Salut à tous, dans cette vidéo on va voir qui doit tirer les pénaltys au PSG entre Messi, Neymar, Mbappé ou encore Sergio Ramos. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite comme d'hab à liker et surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Et nous les mecs, on est parti. La présence de Lionel Messi au PSG depuis la semaine dernière soulève la question de savoir qui va tirer les pénaltys parce que le PSG a aussi Neymar et Kylian Mbappé ainsi que Sergio Ramos qui est très bon pour tirer les pénaltys. Beaucoup de personnes pensent que la responsabilité mérite désormais d'être épinglée sur les épaules de Messi en tant que star principale de l'équipe du PSG. Mais en fait, les statistiques montrent que le meilleur choix pour ce rôle serait Sergio Ramos. Selon Marca, Ramos a un bilan parfait depuis le point de pénaltys. Il a marqué tous les buts lors de ces 10 dernières occasions de pénaltys, c'est le meilleur disque. De leur côté, Neymar et Kylian Mbappé ont tous deux marqué 9 buts sur leurs 10 derniers pénaltys. Messi est en fait le moins efficace avec 8 pénaltys convertis sur ces 10 derniers. Une autre situation similaire se produira avec les coups francs du PSG. Ces 4 joueurs s'aligneront pour entourer le ballon à chaque fois qu'un coup franc est accordé par l'arbitre. Nous saurons bientôt si l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, tentera de résoudre cette situation lui-même ou s'il laissera plutôt les joueurs le faire à chaque match. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne. Dis-moi dans les coms si tu penses que Ramos, Sergio méritent vraiment de tirer les pénaltys à Paris perso. Après ça, c'est que mon avis. Dis-moi le tien dans les commentaires. Mais je préférerais que c'est Neymar qui s'en charge car selon moi, Neymar est plus fluide. Neymar les tire mieux. Neymar, voilà, au niveau des pénaltys, c'est la masterclass. Il les met souvent à contre-pied. Si j'étais coach du PSG, je ferais tirer Neymar et sans hésiter.